Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler de Nioh 2, donc première vidéo sur Nioh, je pense faire quelques vidéos en parlant des mécaniques du jeu, à possiblement des builds, enfin pas mal de choses, dans le but d'aider ceux qui sont confus par rapport aux subtilités que le jeu peut offrir. Et vu qu'on parle de confus, nous allons donc en premier parler de l'état confus dans Nioh 2, qui a changé depuis le premier jeu. Beaucoup de gens m'ont demandé comment l'effet fonctionnait. Alors je reconnais que ce n'est pas vraiment un secret, donc je pense que beaucoup de gens doivent déjà être au courant, mais je vais expliquer les différences entre les deux jeux du coup, et surtout comment créer l'état de confusion extrêmement facilement dans Nioh 2. Donc c'est parti, repartons dans Nioh 1, il existait donc 5 éléments qui étaient surtout maîtrisés par les mages Omnio, le feu, la foudre, l'eau, la terre et le vent. Et chaque élément créait un debuff, donc par exemple le feu créait un dot, l'eau baissait énormément la défense et l'électricité ralentissait les mouvements, etc. L'effet confus était créé en appliquant deux debuffs sur la même cible, et il était le plus puissant debuff qui pouvait exister. Pour les humains, il ralentissait énormément la régène de ki, et il était destructeur pour les yokai, que ce soit yokai normaux, miniboss, voire même boss. Il vidait complètement la barre de ki du yokai, et l'empêchait de se régénérer. Donc un yokai sans ki se fait complètement stunlock. Donc oui, vous pouviez complètement stunlock les boss, et complètement jouer avec eux. Maintenant dans Nioh 2, il y a eu quelques changements. Il y a toujours 5 éléments, mais deux ont changé. La terre et le vent n'existent plus. A la place, vous avez purifié et corrompu, qui fonctionne sur humain et yokai. Maintenant pour ce qui est de confusion, la description aussi a pas mal changé, ainsi que son effet. Je cite, une affliction de confusion augmente les dégâts infligés par les attaques subies, et ralentit la récupération de ki. Les yokai affectés voient leur récupération complètement stoppée. Donc déjà nous avons un nouveau debuff dans cette confusion, c'est la défense qui baisse. Après par rapport au ki, l'effet est moins puissant que Nioh 1. Beaucoup parlent de nerfs, mais franchement c'est loin d'un nerf, c'est surtout du rebalancement dans le jeu. Donc le ki des humains régène plus lentement, comme montré en vidéo. Et les yokai voient leur régénération complètement stoppée, encore une fois, comme montré en vidéo. Donc vous allez me dire, merci tu viens de lire une description. Et bah de rien, ça fait plaisir. Donc oui, vous ne pouvez plus vider la barre de ki instantanément des yokai avec confusion. Par contre, une chose que certains ne savent peut-être pas, j'ai bien dit qu'il y avait toujours 5 éléments. Il y a toujours le feu, l'eau, la foudre, et à la place de la terre et le vent, vous avez maintenant purifié et corrompu. Donc oui, vous pouvez débuffer les ennemis par exemple avec du feu, puis purifier, et cela va aussi créer l'état de confus. Une chose à savoir, c'est que certains ennemis sont vulnérables ou forts contre certains éléments. Et c'est pour ça que le match Omnio devait jouer avec différents éléments dans Nioh 1. Maintenant, entre les attaques de yokai que vous pouvez apprendre et les anciennes et nouvelles magies Omnio dans Nioh 2, vous pouvez maintenant très 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 facilement débuffer vos cibles, mais encore une fois, certains sont immunisés. Mais purifiés et corrompus restent extrêmement puissants et quasiment aucun yokai ou humain y résiste. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré de personnes qui étaient résistants. Donc les débuffs sont devenus extrêmement extrêmement faciles à appliquer. Ainsi que l'effet confus. Et c'est donc pour ça que l'état de confus a été changé. Sinon le jeu serait complètement broken et vraiment beaucoup moins fun à jouer. Donc voilà, nous avons fait le tour. Cette vidéo est vraiment à titre informatif pour les gens qui ne sont pas vraiment sûrs de la mécanique ou des débuffs et de l'état de confus. Je pense sûrement faire d'autres vidéos informatives comme celle-là. Et la prochaine va sûrement parler des maîtrises entre les magies, les armes, les ninjutsu. Comment augmenter votre maîtrise et comment préparer vos jutsu. Il y a eu beaucoup de changements comparé à Nioh 1. Donc je pense que cette vidéo sera sûrement très intéressante et sûrement plus intéressante que celle-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez d'autres informations à rajouter pour aider la communauté, n'hésitez surtout pas et reluez-vous sur les commentaires. Dans tous les cas, passez une très bonne journée et à la prochaine. Merci.